Pour la dixième année consécutive, le conseil départemental de la Moselle organise les insolivres, une opération valorisant le livre et la lecture dans des lieux insolites. Placées sous le signe de la nature et des jardins cette année, les bibliothèques municipales de Moyeuve-Grande, Roselange et Romba ont donc présenté samedi dernier, au fil du jardin extraordinaire, dans les jardins de l'atelier à Moyeuvre. Au programme de cet après-midi, une promenade guidée et pédagogique dans les jardins pour connaître la sélection des essences, le choix des espèces ou encore l'entretien du site. La présence de plusieurs stands comme celui des naturopathes ou thérapeutes. Un autre sur la réalisation du compost ou encore sur les plantes sauvages comestibles. La présence de l'association ASF qui a dispensé ses conseils et animé un atelier repiquage. Un stand d'horticulture et bien sûr un stand de livres. Sans oublier la présence de deux compagnies mozélanes qui ont présenté au cours de l'après-midi deux spectacles sur le thème des jardins. Pour faire pousser une magnifique plantalise qui me raconte et me suçure et me chuchote des histoires à mon oreille, j'ai besoin d'une graine. Mais pas n'importe quelle graine, une graine en forme de lettre. Qu'est-ce que c'est ? Je sais, je sais. Un thé comme... Donnez-moi une fleur, je commence par thé. Toilette, toilette. Je sais pas, c'est pas une fleur, ça suffit. Un thé, oui, oui, mais une autre. T'es comme... Le sol. Oui, qu'il a dit. Oui, bravo. Bravo, vous pouvez l'applaudir. T'es comme tournesol. Je prends ma graine en forme de thé comme tournesol que je plante dans mon pot en fer, en terre, avec de la terre. De quoi j'ai besoin maintenant que j'ai planté ma graine ? L'eau. J'ai besoin d'où ? J'ai besoin de soleil et ma saturn. Non, il est caché. Grâce aux insolivres, le public a pu savourer les délices de la littérature et de la nature et cultiver son jardin entre amis ou en famille.